J'ai écrit le film avec la photo de Depardieu. Et quand je l'ai rencontré la première fois, j'avais amené un Walkman, parce qu'on m'avait dit qu'il n'était pas familier des appareils, qu'il n'est pas geek. Et donc je lui ai fait écouter des chansons très vite quand on s'est rencontré et je le regardais écoutant les chansons, puis il se mettait à chantonner tout de suite, je savais qu'il aimait chanter. Il faut se souvenir de quelque chose, c'est que quand je fais quand j'étais chanteur, c'est en 2007 je crois, il est dans un moment de sa carrière difficile. Il sort de films où ça ne s'est pas bien passé et d'ailleurs je vois bien que la réaction des investisseurs quand je dis je vais faire le film avec Gérard Depardieu, elle est un peu frileuse. On m'a fait rencontrer pour moi des seconds couteaux en me disant oui mais le film va être plus facile à faire avec un tel ou un tel. Le film est un film sur l'amour de la chanson et de Depardieu. Depardieu a quelque chose qui est au cœur même du film, c'est que c'est à la fois un acteur immensément populaire et c'est un immense artiste. C'est quelqu'un qui a réinventé ce que c'est que le jeu, le phrasé, la présence physique. Donc c'était très cohérent avec le film. Il y avait à la fois quelque chose qui a un pied sur la piste de danse des balles populaires et en même temps il a un autre pied dans le cinéma, il a été l'acteur de Truffaut, de Téchiné, de Bertolucci, de Godard et évidemment de Piala. Donc il y a ce... il y a quelque chose qui vibre dans faire jouer un chanteur populaire à cet homme-là. Voilà. Après il arrive le premier jour de tournage, Gérard... Le premier jour de tournage, je suis sur la piste de balle du casino de Roya et j'attends l'arrivée de Depardieu. Et j'étais très ému. Parce que quand on est metteur en scène en face de Depardieu, on est en prise avec quelque chose de l'histoire du cinéma quand même. Et je me souviens me dire je vais filmer cet acteur qui m'a donné envie de faire du cinéma, enfin dans des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et puis il arrive, et il boite et il a une canne et il peut pas marcher. Et j'avais pas été prévenu et donc je suis... je me suis effondré. Et il me voit, il me dit « Ah bah si tu fais la gueule, je m'en vais tout de suite, c'est pas la peine. » Je lui dis « Non mais Gérard, mais tu dois danser. » Il devait danser sur une chanson de Sidy Vartan le premier jour. Et il me dit « Bah oui, mais le mec a pu tomber en moto. » Et je lui dis « Mais Gérard, tu fais pas de moto dans le film. » « Oui, bah t'as qu'à inventer quelque chose. » On devait tourner à 9h. On va commencer avec une demi-heure. Et puis il dit « Voilà, le petit va réfléchir une demi-heure. » Et puis... Et donc là je sais qu'il me met au pied du mur. Mais c'est pas un calcul, c'est pas pervers. C'est sa façon de voir le cinéma. Voilà. On va se retrouver à capter quelque chose d'un animal fabuleux. Des éléments de sa vie qui vont débarquer dans le film. Ça peut être une émotion ou un clou dans la jambe. Et moi comme metteur en scène, à la première scène, voilà, il dérange tout. Et je me souviens, j'ai pensé à une phrase d'Auguste Renoir qui disait « Il faut peindre le bouquet du côté où il est défait. » Et en fait, quand on prépare un film et qu'on est un jeune réalisateur et qu'on va tourner avec une star comme Depardieu, on a bien fait le bouquet. C'est-à-dire que tout était travaillé, précis, j'avais fait... Voilà. Et esthétiquement, la présence de Depardieu me rend un service extraordinaire dans mon travail, mon apprentissage. C'est qu'il défait le bouquet et qu'il va falloir essayer de capter une grâce de ce qu'il est et de ce qu'il peut donner qui est juste génial. Il y a une scène dans le film où on le voit avec sa veste blanche. C'est la veste blanche que porte Christophe, le chanteur sur cet album sublime « Les Paradis perdus » et c'est pour ça qu'il a une veste blanche. Et puis, il est au milieu de ses fans, dans le casino de Roya, et puis je lui envoie dans les pattes, pendant la prise, une dame qui avait un visage bizarre, qui était très belle, c'était très beau, très intéressant à filmer. Elles vont danser à 5 heures et elles avaient des jolies robes, etc. Et elle va voir Gérard et elle lui dit « Oh, Monsieur Moreau, je vous aime tellement. » Et puis, du tac au tac, Gérard lui répond « Oh, Marie-Lou, je te fais ton tango tout à l'heure. » Quelle réplique, quoi ! C'est Renoirien, quoi, de justesse, de « Je te fais ton tango tout à l'heure. » Et je me souviens de moments comme ça où j'ai tant appris sur ce film en regardant Depardieu allumer une cigarette. Il n'allume pas une cigarette en faisant ça et en faisant ça. Il a un geste où il y a toute une histoire, je sais pas, quelque chose de son milieu, et donc c'est vraiment, je sais pas, c'est un animal fabuleux, quoi. Moi, tous les jours en arrivant sur le tournage, j'avais une excitation extraordinaire face à quelque chose qui allait être beau, mais on n'est pas dans le contrôle, on est dans autre chose du cinéma, une espèce de captation, quoi. Avant de tourner avec Depardieu, beaucoup de gens m'avaient dit « mais de toute façon, tu sais, il peut en avoir rien à foutre, et puis sur le texte c'est compliqué, et puis si, et puis ça, bon, enfin bref, les gens parlent comme toujours. » Et le premier jour du tournage, donc scène dans un casino, il va rencontrer le personnage de Cécile de France, et elle et moi, voilà, on est quand même un peu impressionnés d'être en face de Gérard Depardieu. Et puis il commence, quelqu'un avec lui commence à mettre des papiers pour le texte, si jamais il a du masque. Il y avait huit pages de dialogue, c'est très difficile pour un acteur, et puis Cécile voit ça, et puis elle a dit à Gérard « mais c'est pas possible, moi j'ai besoin de ton regard, on va pas faire ça. » Et il lui dit « mais si, non mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude. » Et Cécile lui a dit « non, 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 moi je suis désolé, on fait pas ça. » Et je suis rentré dans la brèche, et j'ai dit « non Gérard, nous on a envie de filmer ce qu'il y a de plus beau en toi, quoi. Donc si tu nous demandes du temps pour le texte, pour tout ça, et ben on fait ça. » Et puis il a fini par céder, et donc il apprenait son texte, et puis en fait il l'apprenait pas parce que ça se mettait à vivre. Alors, je sais pas, il prenait le texte, et puis je le voyais partir dans un coin, et puis je voyais ses lèvres qui bougeaient, ça me touchait beaucoup ces moments-là, il voulait bien faire. Puis il était dans un moment de sa vie où il a senti avec Cécile, avec moi, Cécile a été extrêmement importante dans cette histoire, qu'il avait une chance de nous donner quelque chose de beau et de gracieux. J'ai un souvenir, en vous parlant, j'ai un souvenir du premier plan du film, où il est assis dans sa loge. Et on le voit se mettre de la laque, etc. Et je voulais quelque chose qui avait à voir avec la solitude, quoi. C'est que même s'il a une espèce de prestance, parce que c'est Gérard Depardieu, et puis parce que dans la région où il est, il est mondialement connu à Clermont-Ferrand, quoi. Après, plus tard, quand j'ai parlé avec le compositeur du film, de la musique, on écoutait du Beethoven, alors que c'était un chanteur de balle en veste blanche, laqué, assis dans une loge. Il y a un truc de l'esthétique du film qui était de... C'est un seigneur, il a une dignité, et en même temps, on est dans un balle populaire. Et il y avait un projet à la fois humain et cinématographique dans ça, qui avait à voir avec la captation d'une réalité, d'un balle populaire. Je pensais à des toiles impressionnistes, à des choses comme ça. Quelle trace de beauté il peut y avoir dans un balle populaire. Ça n'avait pas tellement été filmé, d'ailleurs. Et d'un autre côté, il y avait quelque chose qui allait à voir avec la solitude, la dignité, la mélancolie, très important. En faisant le film, je me souviens très bien, le visage de Depardieu, il y avait une profonde mélancolie. En fait, tout a commencé par Internet, où il y avait ce désir de faire le portrait d'un chanteur de balle, écrit pour Depardieu, dès le début Depardieu était là. Et puis, j'ai tapé chanteur de balle sur Google. Et j'ai commencé à regarder des sites Internet, des photos, des petits films, ce qu'il propose comme service, de quoi sont constitués les orchestres. On peut choisir les éclairages, les tenues, toutes ces choses-là. J'en ai vu des centaines et des centaines. Et un jour, je suis tombé sur une photo d'un homme en veste rouge, avec une cravate comme ça, ou pas de cravate, je ne sais plus. Il avait une veste, des cheveux manifestement teints. Il avait marqué Alain Shannon. On voyait que la carte postale avait été faite comme ça. Il y avait une émotion, ça m'a touché son visage. Je me souviens très bien de ce moment. Je ne sais pas pourquoi, sa présence m'a touché. Il y avait un numéro de téléphone qui clignotait jaune. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Il y a eu une voix très douce qui m'a répondu. Et je lui ai expliqué... J'avais fait très peu de films à l'époque. Donc voilà, il ne m'identifiait pas du tout. Et il était à Clermont-Ferrand. J'ai pris un train, je suis allé à Clermont-Ferrand. Il m'attendait sur le quai de la gare. Et il m'a dit, je ne comprends pas bien ce que vous voulez. On est allés dans un café, on s'est mis à parler. Et il y a eu une sorte de, je ne sais pas, de coup de foudre amical. Et il va être un personnage clé dans l'écriture du film. Je rencontre ce chanteur de bal qui me dit très vite, je suis mondialement connu à Clermont-Ferrand. Il a une dérision, il a une émotion. Puis il aime la chanson et puis il aime le bal. Je sens quelque chose, une note qui va être très importante dans l'écriture du film. C'est qu'il y a un amour du métier, il y a une modestie, il y a une vraie poésie. Il y a une vraie humanité chez cet homme qui me plaît. Et je pars avec lui. Et il m'emmène à la fête de la Grenouille. Il me fait découvrir l'Aquarius, la boîte où il chante, où il a marqué disco musette dessus. Et puis il fait à la fois des hôpitaux avec des vieilles personnes. Et puis en même temps il fait des énormes événements comme la fête de la Grenouille que je découvre. Et je suis dans le camion et je suis avec l'orchestre et je vis avec eux pendant un temps. On va au Casino du Mont d'Or, je découvre des paysages. Moi j'écoute les chansons que j'aime dont je me dis qu'elles vont être dans le film. Parfois on les chante tous les deux sur la route. Et il m'invite chez lui, je découvre son garage avec toutes les affiches, son monde qu'on voit dans mon film. C'est ça. Et voilà. Et Alain Chanon me donne une note. Le choix des chansons, il a été fait d'abord d'une façon complètement subjective, qui sont des chansons que j'aime. Alors il y avait un impératif de réalisme qui est que dans un bal, pour faire prendre le bal, très souvent il faut chanter des chansons assez connues. Et puis en même temps j'avais envie de faire découvrir des chansons plus rares et plus... voilà, plus décalés. Donc en fait j'ai fait une liste qui était au début subjective, que j'ai soumise à Alain Chanon, il m'a dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et puis une fois qu'on avait cette longue liste, il y avait un problème de tessiture, qui était que l'idée du départ c'était que si Depardieu ne chantait pas vraiment, je ne faisais pas le film. Donc il fallait qu'il puisse essayer les chansons et voir s'il y arrivait, si avec sa tessiture ça marchait ou pas. Et on a pris une longue liste, on est allé au palais des congrès dans un tout petit studio. Et puis à mon avis le film s'est joué à ce moment-là et pendant quelques jours, on a, avec Depardieu que je ne connaissais pas vraiment, on a essayé plein de chansons. Il y avait quelqu'un d'important qui s'appelait Jean-Yves D'Angelo, qui était un arrangeur, qui a fait beaucoup de variétés et des choses comme ça, il était là. Et on posait la voix de Gérard et on essayait, et puis en même temps je regardais l'émotion de Depardieu quand il chantait par exemple, je ne sais pas, on avait essayé des morts Schumann, des choses comme ça. Et puis on a essayé de voir ce qui marchait ou pas, voilà. Et puis ça s'imposait tout seul. Au début, il y avait ce projet de cinéma, plus ou moins inconscient, qui était de faire un film qui est la simplicité d'une chanson, voilà. Pas forcément chanson populaire, mais d'une chanson qui est un monde sur trois minutes ou deux minutes. Un rapport de la musique, des mots, la sensation d'une sorte d'équilibre, de poésie. On connaît tous cette sensation quoi, d'écouter une musique et d'habiter un monde d'émotions, des choses comme ça. Enfin, faire un film qui ait cette simplicité-là, ce qui était très difficile et très ambitieux. Enfin, je me disais... Après, il y avait quelque chose d'important aussi pour moi qui était de ne pas donner l'impression que le film est un prétexte à capitaliser une espèce de truc populaire sur des titres connus. Il y a un certain cinéma qui fait ça, où on utilise des chansons. Moi, c'est très important dans ma vie, la chanson. J'écoute tout le temps des chansons, j'en ai plein sur moi tout le temps dans mon téléphone. Je suis passionné par la chanson et donc il y avait quand même ce projet d'essayer de retrouver dans un film cette façon de parler au cœur. Cette façon de... de l'émotion qui est là comme ça, à la fois d'un mystère et de quelque chose de très familier. Et puis quelque chose qui est au premier degré, qui parle d'émotion de la vie essentielle. Je t'aime, je te quitte, je ne t'aime plus, je vieillis, voilà. Et puis une note qui est là, dès le début, c'est que la plupart des chansons que j'écoute sont des chansons très mélancoliques. Et que c'est vrai que quand je regarde la plupart des chansons qui sont dans le film, bon ben voilà, il est question du vieillissement de ce chanteur de bal. Il est question de la solitude. C'est un film, la dernière fois où je l'ai revu, qui est très, très, très mélancolique en fait. C'est quand même un film sur la solitude. Dans ma vie de metteur en scène, j'ai pas de souvenirs vraiment d'avoir été autant impressionné et ému par un acteur que lorsqu'on faisait la dernière scène entre Cécile et lui dans un café où il a renoncé à quelque chose d'illusoire qui a à voir avec la célébrité et tout ça. Il dit moi mon truc, c'est faire danser les gens dans les casinos et d'une certaine façon, c'est ça ma grandeur quoi. Même s'il le dit évidemment pas avec ces mots là. Et c'était la dernière scène de tournage du film. Et on était tous très émus parce que ce qu'on avait vécu pendant le tournage avec Depardieu était vraiment touchant. C'est ça le bon mot, j'allais dire très fort mais c'est pas ça, c'était touchant de voir ce monstre se livrer, s'abandonner comme ça. Et on était dans ce café et puis je suis sur lui et il se met à pleurer. Et je me souviens sur le tournage, il y avait, on le voit dans le film, il y avait un saisissement absolument incroyable quoi. Et puis après, et Cécile était bouleversée et moi aussi, puis après on a dit couper et puis il y a eu, je sais pas, 30 secondes après la prise où il est resté comme ça. Il se rendait compte de ce qui s'était passé et puis ça me touche beaucoup d'y repenser d'ailleurs. Et puis il s'est levé et il était avec une chemise en satin noir et puis il est parti. Et je sais pas, c'était un, il y avait quelque chose du cinéma qui était là, qui était inouï. Mon père m'a montré des films très tôt, le cinéma de minuit, on avait des VHS, il a enregistré les films, il me les montrait. Et en dessous de chez moi, il y avait le chanteur Christophe qui lui avait un projecteur 35 mm, il était très cinéphile, une cinéphilie très singulière et très libre. Mais quand j'étais petit garçon, il me montrait des films. Voilà, il avait une fille de mon âge et j'ai découvert le cinéma avec lui. Et c'était un moment de sa vie pendant une dizaine d'années où il a plus sorti de disques, il était enfermé chez lui. Il vivait dans le noir, voilà, entouré d'œuvres d'art américaines, de choses comme ça. Et c'était un personnage très poétique. Il vivait la nuit. Il y avait quelque chose qui était une star populaire, qui en même temps avait une autre dimension. C'est ce qu'on voit dans la musique qu'il fait aujourd'hui, qui était plus expérimentale et plus bizarre. Il y avait l'idée de ne pas être un ringard et yéyé. Il y avait une autre dimension chez Christophe. Et donc, il m'a accompagné toute ma vie. Ou plutôt, j'ai eu la chance de le voir, de voir des films avec lui tout le temps. Donc, il est lié au projet dès le début. Dès le début, je sais que mon chanteur va faire la première partie de Christophe. Et voilà. Et donc, sa présence est à la fois dans le fait même que je fasse du cinéma, et en même temps dans un certain rapport à ce que peut être une chanson. Par exemple, une chanson comme Les Paradis perdus, c'est une chanson de variété. Et en même temps, il y a quelque chose de symphonique, de distordu, d'étrange. Et ça a été dans le film. À la fois, il fallait faire un film qui a une simplicité. J'avais envie de ça, d'émotions, d'une vérité humaine qui peut y avoir dans des chansons. Et puis, en même temps, essayer de distordre quelque chose. Je ne parle pas de formalisme. Je trouvais une façon de découvrir une autre dimension dans cette simplicité. Et ça, c'est beaucoup sous l'influence de Christophe. Christophe et Depardieu se sont rencontrés. Ils ne se connaissaient pas. Ils se sont aimés tout de suite. Ils ont parlé. Il y avait une scène qu'on voit dans le film où on vient parler à l'oreille de Christophe, qui est dans sa loge. Et il y avait une réplique. Et il a fait comme Steve McQueen. Il m'a regardé en regardant la réplique. Et puis, il a pris un feutre et il a rayé. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu pourrais faire ? Je voudrais quelque chose, etc. Et il m'a dit, moi, j'aime bien les lingettes. Et je lui ai dit, c'est-à-dire. Et il m'a dit, en fait, je voudrais un paquet de lingettes. Et il a eu l'idée de se frotter les mains avec des lingettes dans sa scène. Et ça, évidemment, c'est ce que je disais. Ça tord quelque chose qui fait que sa présence est étonnante. C'est ce que je disais.